Bonjour Olivier Comte, consultant Autotask PSA pour BMSP. Il nous est fréquemment demandé quelles sont les fonctionnalités d'historique et de jour d'événement sur les actions qui sont réalisées au sein de l'application Autotask. Je vais donc vous présenter dans cette vidéo quelles sont les fonctionnalités qui sont à votre disposition. Tout d'abord au niveau des historiques sur l'ensemble des objets de l'application vous pouvez retrouver dans la plupart des cas un bouton history qui a été pour certains objets d'ailleurs mis en oeuvre assez récemment dans le cadre de releases successives et Autotask apporte des compléments assez réguliers sur ce sujet dans chaque nouvelle release mise à disposition. Sur ce bouton history vous allez retrouver ici la liste des actions engagées par les différentes ressources Autotask. Avec les changements qui ont été apportés vous pouvez filtrer par l'intervenant vous pouvez filtrer en fonction d'un champ particulier si vous avez un focus à faire sur une donnée particulière de l'objet et vous pouvez faire un export si vous le souhaitez de cet historique. De la même manière sur les contacts vous avez un bouton history qui représente le même type d'information dans la même type d'interface. Troisième objet concerné les contrats vous avez tout d'abord un bouton contract history qui reprend encore une fois le même principe même interface filtre sur l'intervenant filtre sur un champ particulier de l'objet et des possibilités d'export et vous allez retrouver au niveau du contrat également un historique au niveau des notes sur les changements que vous avez pu apporter sur le statut de compliance ou non du contrat sur des changements d'unités sur des services donnés de contrats récurrents comme nous voyons ici éventuellement sur des services qui auraient pu être ajoutés. Au niveau asset vous retrouvez dans le menu tools le sous menu asset history qui vous représente encore une fois en fonction des intervenants et des possibilités de filtres sur un champ ou non la liste des actions qui ont pu être apportées sur un asset. Sur les tickets nous avons le menu tools ticket history qui vous donne une présentation extrêmement détaillée de l'ensemble des modifications et des actions qui ont pu être engagées par toute ressource nominative ou ressource api sur le ticket. Vous avez également un tout petit peu plus haut des informations relatives au SLA qui correspondent en fait aux informations que vous allez retrouver dans la timeline c'était l'ancienne représentation d'ailleurs de la timeline et puis vous allez retrouver chose importante comment les délais liés à vos SLA peuvent éventuellement changer tout au long du cycle de vie du ticket. Au niveau tâches vous avez le même menu tools view history par contre la présentation reprend l'interface que l'on a retrouvé pour les contacts et pour les sociétés sans option de filtre ici d'ailleurs donc vous voyez que l'interface est un peu moins riche que pour les tickets du service desk. Vous avez ensuite dans autotask au niveau admin dans application wide features la possibilité de retrouver un historique de toutes les notifications qui ont été envoyées par l'application autotask sur les 30 derniers jours avec le menu notification history. Ce menu vous permet d'organiser tout d'abord en fonction d'un certain mode de présentation vous pouvez également filtrer en fonction de certains templates de certains objets de certains titres voire des numéros de tickets ou des numéros de tâches de ressources et de société. Il vous est présenté ici quelles sont les personnes qui ont été notifiées dans chacun des cas de figure. Si je clique ici vous allez rentrer pour le coup ici sur l'opportunité ou potentiellement ici sur le ticket concerné. Vous aurez donc un peu plus de détails si vous le souhaitez. Dans le menu service desk vous allez retrouver un historique des objets qui ont pu être supprimés. Donc un historique des suppressions de tickets ici avec la date et heure de suppression. L'intervenant qui a supprimé le ticket vous retrouvez le numéro de ticket et vous retrouvez le titre du ticket. Si vous cliquez sur la petite horloge vous avez un historique un peu plus détaillé. Ensuite vous avez le menu suivant le deleted ticket activity log qui va vous donner un listing des entrées de temps, des notes et des pièces jointes qui ont été supprimés du système associé à des tickets. Vous avez votre zone de recherche avec les filtres que vous pouvez sélectionner selon votre choix. et ainsi retrouver assez facilement quels sont les objets pour un ticket donné qui aurait pu être supprimé et par qui. Typiquement ici une time entry sur un ticket. Vous allez retrouver de la même manière dans le menu project and tasks la liste des entrées de temps, des notes et des attachments liés à des tâches qui auraient pu être supprimés. Alors dans mon cas de figure sur notre plateforme de démo vous voyez que nous n'en avons pas mais vous auriez la même présentation que celle que je vous ai montré sur le module service desk et l'interface des tickets. Alors à savoir qu'au fur et à mesure des nouvelles releases, Dato intègre des fonctions enrichies en permanence sur les historiques et sur les journaux d'événements. Donc je vous donne rendez-vous éventuellement dans de nouvelles vidéos à venir sur ce sujet. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a répondu à vos attentes sur ce sujet. Je vous remercie et vous dis à bientôt. Au revoir.